Deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires sont morts dans la nuit de samedi à dimanche en tentant d'éteindre un incendie dans le Pas-de-Calais, qui a également coûté la vie à deux jeunes habitants de la maison en flamme et fait trois blessés. Un autre sapeur-pompier a été brûlé gravement aux mains et aux jambes et hospitalisé à Lille, tandis que la mère des deux jeunes gens tués a été admise en urgence absolue au service des grands brûlés du cru de cette ville. Le père de la famille a été plus légèrement atteint et hospitalisé à Saint-Thomé-Pas-de-Calais. Les deux pompiers tués, Arnaud Doshi et Jonathan Cotteret, étaient âgés respectivement de vingt et trente-deux ans. L'un habitait à Gonnem, un village voisin de Longuem, l'autre la commune de Lillé, a précisé la préfecture. Il faisait partie du corps des sapeurs-pompiers de Lillé. Les deux jeunes qui ont périsson, a précisé la préfecture après vérification, une fille de vingt ans et son frère qui allait avoir seize ans. Selon un proche de la famille, elle cherchait un travail de secrétaire, lui étudiait au collège, le père travaillait à la célèbre cristallerie d'Arc, près de Saint-Thomé. Les parents sont âgés d'une cinquantaine d'années. Lourdement handicapés, la femme se déplace en fauteuil roulant, selon le maire de la commune Bernard-des-Lutrés. Selon le préfet du département Fabien Sudry, accouru sur les lieux dans la petite commune d'Estrée-Blanche, le feu s'est déclaré aux alentours de 02H30 dans une maison individuelle, pour une raison encore inconnue. Il n'a été circonscrit qu'à cinq heures du matin, au bout de deux heures et demie d'effort. Le feu s'est propagé très vite cette atroce, a commenté le maire, arrivé presque aussitôt sur les lieux. Tout était en flammes, ça sortait de partout, c'était impressionnant. Les victimes, a-t-il relevé, appartenaient à une famille honorable. Nous sommes un petit village, on connaît tout le monde. La famille habitait une maison mitoyenne en briques rouges constituée d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage, comme on en trouve beaucoup dans la région, située dans ce village de moins de mille habitants qui se trouve entre Saint-Thomé et Béthune, à 60 km environ à l'ouest de l'île. À l'arrivée des secours, les parents étaient sortis de l'habitation avec un enfant de deux ans, précise la préfecture dans un communiqué. Cet enfant et celui des voisins, a assuré le maire. C'est lors des actions de reconnaissance et d'attaque que les pompiers ont été gravement blessés. Pris en charge rapidement, les deux sapeurs-pompiers étaient en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins prodigués, ils ont été déclarés décédés à 3h50, a rapporté la préfecture. Selon le préfet du département Fabien Sudry, interrogé alors qu'il se trouvait aux côtés du lieutenant-colonel des pompiers dirigeant les secours, le feu s'est propagé très vite. Le premier étage, auquel les pompiers avaient accédé pour secourir la famille, s'est retrouvé cerné par les flammes et pris dans une chaleur intense, a rapporté le préfet, des sortes qu'il a fallu du temps avant que les secours puissent pénétrer dans la maison pour vérifier si d'autres corps que ceux des deux pompiers s'y trouvaient. Le centre départemental est meurtri, a déclaré le lieutenant-colonel Dominique Guilhem. C'était des sapeurs-pompiers engagés depuis quelques années, des pompiers volontaires impliqués et très investis dans le fonctionnement du centre de secours. La corporation est entraînée au risque de perdre un homme, mais quand ça touche l'un des nôtres, nous ne sommes jamais vraiment préparés, a-t-il déclaré. Une enquête a été ouverte au lever du jour, l'encadrement noircit des deux fenêtres côté rue, et les dégâts à la charpente abîmés ou manquent désormais des tuiles, trahissaient la violence de sinistre, a témoigné une journaliste de l'AFP sur les lieux. Au total, 80 pompiers ont été mobilisés, grâce au renfort dépêché sur les lieux par le centre opérationnel départemental de secours Codi, selon la préfecture. Une cellule psychologique a été mise en place pour les secours dans une salle de la commune. Le voisinage s'est spontanément mobilisé pour aider et apporter son aide. Le boulanger tout proche a fourni de quoi manger. Le secteur restera barré à la circulation durant la journée. Les gendarmes ont mis en place des barrages. Pour l'heure, les circonstances ne sont à ce stade pas établies. Elles le seront grâce à l'enquête diligentée par la gendarmerie sous l'autorité du procureur de la République de Béthune, a indiqué la préfecture. Une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort, pour déterminer comment sont décédées ces personnes, ajoute le parquet de Béthune. La section de recherche de l'île est chargée de l'enquête selon le ministère de l'Intérieur. Mes pensées vont aux familles et aux proches des pompiers décédés et des victimes de cette tragédie. Les Français savent ce qu'ils doivent à tous ceux qui risquent leur vie pour les protéger. A tout été le président Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a fait part dans un communiqué de son immense tristesse. Ce nouveau drame vient tragiquement rappeler le dévouement sans faille dont font preuve nos forces de secours qui côtoient le risque au quotidien. Ils ont la reconnaissance et la gratitude de l'ensemble de la nation, confie-t-il. Sous-titrage ST' 501